Hello my beautiful people, welcome back to my channel and welcome back to my channel As you know, there is a pandemic that goes on the streets and we advise you to stay at home and stay at home and stay at home 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 today, I will give you 10 expressions haïtiennes and about their equivalent if there is an idiomatic expression I will give you an example I will explain with my words what it means don't hesitate to react in the comments to make a pause in the video to ask what it means and also if you are not d'accord with what I say I tried to find expressions with my sœur but if you are not d'accord if you have another solution to propose in the comments we are talking together so that would allow to French people who are of origin haïtiennes but who do not speak well to learn new words and French people who do not speak or any other nationalities to learn little words if it would like don't move don't move soon as soon I will give you an expression in question after I will give you a phrase in crayole in using the expression so like I have what I have a centaine of expressions so like I will give you 10 and in the comments if it would like I will do other videos and I will explain the other but in all it's party the first expression even if you do not speak in crayole you have already heard it's so like so for the phrase it would be I will go to school to study and then it will be so like what can you say so like what can you say so like put a pause and go in the comments ok it can be fun so like it means literally it means you will know George wap ou tu vas connaitre George 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 tu vas connaitre George à votre avis c'est qui qui est ce George de si moi vous dire que George ça peut être la ceinture le balai les filles électriques les mains les pieds les poings en gros ça veut dire que t'es dans la merde ça veut dire que t'es dans les problèmes soit frapper soit engueuler soit tu vas être puni meuf c'est mort c'est mort tu vas prendre cher wap expression numéro 2 celle là elle est très facile donc vous allez peut-être trouver c'est les chates pas là et bien regarde pour un caille les chates pas là et bien regarde pour un caille donc imaginez la situation c'est que votre mère vous surprend en train de faire une bêtise elle rentre dans votre chambre et elle voit vous êtes en train de jouer à la play au lieu de faire vos devoirs elle dit les chates pas là ratent pour un caille il y a une expression en français ça veut dire quand le chat n'est pas là les souris dansent les chates pas là quand le chat n'est pas là ratent pour un caille donc les souris dansent donc les rats dansent ratent pour un caille hein les chates pas là ratent pour un caille qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire laver main et scier à terre ? littéralement ça veut dire laver ses mains les essuyer par terre donc à votre avis quelle expression on pourrait trouver en français pour dire ça ? quel raccourci on pourrait faire ? donc moi je dirais plutôt ah c'est une perte de temps tu as pris ton temps pour te laver les mains et tu vas les dégueulasser en les essuyant par terre tu as fait tout ça pour rien tu fais tout ça pour rien c'est une perte de temps c'est un gaspillage de temps etc. expression numéro 4 c'est acheter de figui donc là on a deux mots acheter figui donc acheter ça c'est transparent comme en français acheter figui si je veux un peu faire la juju ma petite figure acheter figui ça ressemble à quel mot en français ? la figure donc acheter la figure l'acheter la figure de quelqu'un qu'est-ce que ça peut dire ? acheter la figure de quelqu'un bon c'est un petit peu difficile parce qu'on pourrait dire copier la personne acheter la figure de quelqu'un acheter figui ça veut dire que t'as un lèche cul t'as un lèche botte t'as un lèche botte quelle est l'elle ? acheter de figui espèce de lèche botte la cinquième expression que j'ai machanlet donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire machanlet donc on va décomposer on a deux mots machan ça ressemble à quoi en français ? machan donc marchand en marchand lette nous il n'y a pas de lettre muette en créole toutes les consonnes on les prononce machan lette donc lette c'est le son t en français quel mot finit par t qu'on prononce pas ? lette donc machanlet donc marchand de lait hi 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 donc littéralement ça veut dire marchand de lait mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire marchand de lait ? donc marchand de lait c'est quelqu'un qui est rusé quelqu'un qui est rusé qui est sournois qui cache des choses qui n'est pas clair t'es pas clair regardez le lait hein ! marchand de lait donc je vais vous expliquer pourquoi parce que au bled moi quand j'étais petite il y avait une dame qui passait tous les matins elle vendait du lait et c'est pas du lait en bouteille comme on a là c'est du lait qui vient de la vache donc du coup ces marchands là pour faire plus d'argent elles découpaient le lait avec de l'eau donc des fois t'achetais pas vraiment du lait t'achetais du lait dilué donc du coup ces marchands là on va dire étaient réputés pour carottes les gens t'achetais du lait dilué donc les marchands de lait étaient jamais honnêtes donc du coup quand tu mens, quand t'es rusé tu fais des trucs conscrits on te dit qu'elle est la figure marchand de lait l'expression numéro 6 je crois donc cette expression là c'est pas bon c'est plus une petite insulte surtout quand j'étais plus petite ma soeur on l'embêtait on l'appelait comme ça pieds c'est pète j'ai la figure pieds c'est pète là donc qu'est ce que ça peut bien vouloir dire pieds c'est pète donc on a deux mots pieds et c'est pète donc une c'est pète c'est pète je vais mettre une photo ici là là dans ce coin là là de une c'est pète on c'est pète il c'est pète c'est quelqu'un qui a les pieds plats c'est pète c'est une machette en fait vous voyez la machette comment c'est plat la lame c'est plat comme ça pieds c'est pète ben ton pied il est plat comme une machette de toute façon les haïtiens nous on insulte les gens avec tout avec tes pieds avec ton nez avec tes yeux tu vas te faire chambrer pour tout et n'importe quoi donc ah mon dieu mais quelle langue quelle langue j'adore cette langue l'expression numéro 7 qui arrive elle est un peu vulgaire ok ok pardonnez moi qu'est ce qu'il se reste pas figuilou l'expression c'est mettez pas fin sous caca mais ça en fait là ça en fait là qu'est ce que tu fais ça en fait là ça c'est mettez pas fin sous caca ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mettez pas fin sous caca c'est très clair pour moi c'est très clair mais est ce que ça vous parle mettez pas fin sous caca donc mettez mettre parfum parfum sous c'est pas sous c'est sur caca bah le caca ok en créole sous c'est sur comment on dit en dessous genre sous la table c'est en bas en bas table ok donc mettez parfum sous caca mettre du parfum sur le caca en gros tu camoufles l'odeur du parfum avec du caca en gros tu camoufles quelque chose qui n'a pas lieu d'être qui n'a pas de sens en fait parce que ça marchera pas tu gaspilles tu perds ton temps en français y'aura l'expression bon vous me dites si vous êtes d'accord l'expression c'est c'est mettre du rouge à lèvres à un cochon non mais c'est comme mettre du rouge à lèvres à un cochon c'est mettre pas fin sous caca ça sert à rien ça n'a pas de sens donc je suis sûre que vous la connaissiez pas celle là je suis sûre que vous la connaissiez pas cette expression en tout cas dites moi si je vous apprends des trucs parce que franchement il y a tellement d'expressions le créant c'est tellement riche les mots sont forts des fois sans dire de gros mots tu dis un truc à quelqu'un et tu peux blesser la personne dans son âme quoi continuons numéro 8 Gloria Papayol Gloria Papayol hi hi qu'est ce que ça veut dire donc Gloria je pense que vous reconnaissez Gloria c'est très simple Gloria ça se dit dans plusieurs langues Gloria Papayol donc pas c'est la négation n'est pas Gloria Papayol Panyol Panyol c'est un peu difficile à trouver Panyol c'est l'espagnol donc je parle espagnol moi je parle espagnol ok donc Gloria Papayol donc Gloria n'est pas de l'espagnol qu'est ce que ça peut bien vouloir dire Gloria Papayol veut dire tout ce qui brille n'est pas de l'or généralement la plupart des expressions en créole haïtien dans 90% du temps je dirais il y a une réflexion derrière Gloria Papayol Gloria 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 comme on prononce ça ça ressemble à de l'espagnol mais pourtant Gloria n'est pas un mot espagnol Gloria vient du latin donc tout ce qui brille ça a l'air d'être espagnol mais ça ne l'est pas tout ce qui brille n'est pas de l'or quelle langue Gadorong l'éternel désormais alors vous voyez les subtilités de notre langue les amis j'adore ok donc c'est se méfie des apparences tout ce qui brille n'est pas de l'or pour l'expression idiomatique qu'on utilise en français alors franchement elle est sympa cette vidéo presque finie donc l'expression numéro 10 numéro 9 oh c'est bon numéro 9 nous pouvons finir encore 2 donc numéro 9 c'est battre chien tendre mètre ah on va comprendre c'est comme ça ok battre chien tendre mètre battre chien non chien c'est français battre chien tendre mètre battre chien tendre mètre ok donc vous avez compris chien c'est le chien battre c'est battre frapper battre frappe le chien tendre attend mètre son mètre ok frappe le chien et attend son mètre donc à votre avis si vous trouvez un chien et que vous le frappez à votre avis qu'est-ce que le mètre va vous faire donc bien sûr son mètre va venir défendre son chien il va soit vous frapper soit vous portez plainte contre vous donc tout ce que tu fais a des conséquences il y aura des conséquences ou battre chien tant de mètre son mètre va venir te régler quoi donc en gros il y a des conséquences fais attention il y a des conséquences si tu fais ça tu auras des conséquences si je puis dire donc voilà si vous avez une autre petite subtilité parce que le français est une langue la stuc pour dire une chose tu peux dire tu peux utiliser cinquante mille expressions donc si vous avez d'autres idées de comment la gymnastique la grammaire française si vous avez une autre idée je prends écrivez dans les commentaires n'hésitez pas on arrive à la fin malheureusement le dernier c'est bouche et nerfs pour boire de l'eau sentie donc bouche et nerfs nerfs on sait ça bouche et nerfs pour boire de l'eau sentie de l'eau de l'eau de l'eau sentie boucher son nez pour boire de l'eau qui pue qu'est ce que ça peut bien vouloir dire avant de vous expliquer ce que ça veut dire juste le mot sentie en créole généralement le mot sentie c'est quasiment toujours négatif c'est toujours ça pue si quelque chose sent bon on va dire ah parfois ça sentit bon oh fleur ça sentit bon mais si on dit bah ça sentit ah viennement senti oui ça veut dire que la viande sent mauvais dès qu'on dit senti tout seul ça veut dire que ça sent mauvais si on met quelque chose derrière on vous dit c'est quoi l'odeur bah ça sentit bon donc ça sent bon bah ça senti pipi ça sent le pipi bah ça senti senti parfum donc ça sent le parfum donc quand c'est positif ou qu'on veut préciser on met un mot derrière mais si on vous dit bah ça senti c'est que ça fouette bouche et nain vous boit de l'eau sentie donc en gros ça veut dire je pense que vous avez trouvé depuis le temps que j'explique là c'est en gros se résigner en gros bah t'as pas le choix j'ai pas le choix il faut le faire il faut le faire si je dois faire 2 km pour pouvoir acheter du pain bah je dois le faire bouche et nain vous boit de l'eau sentie bon c'était tout pour moi j'ai fini mes 10 expressions si vous avez d'autres expressions mettez les dans les commentaires n'insultez pas dans les commentaires parce que je connais un jour parce que je ne parle pas de français mais j'habite la France j'habite la France je suis Tahiti depuis j'ai 10 ans j'ai presque 30 ans donc je fais la mathématiques donc je suis à l'aise je ne parle pas de français mais je ne parle pas de créole ok et j'ai beaucoup d'autres sur la chaîne qui ne parle pas forcément de créole donc je ne parle pas de créole ok s'il vous plaît prendre en l'air comme ça et déposer ma tête s'il vous plaît s'il vous plaît ok parce qu'il vous plaît je vous plaît commenter à tout ok enfin bref donc j'espère que cette vidéo vous a plu avant de vous quitter je dois quand même vous dire de ne pas oublier de liker cette vidéo de la partager avec un ami avec de la famille avec vos amis haïtiens non haïtiens et de commenter vous abonner également à ma chaîne et j'aimerais quand même vous faire passer un message comme vous savez c'est rona coco pas coco coco c'est sur c'est sur c'est sur en abadi c'est sur coronavirus coronavirus ton abou l'homme saisit oh nan un bâb d'imoua parce que youtube bloque certaines vidéos parce qu'il y a le mot qui est employé donc maladie captaine il a dit tout le monde restez la caillou mes amis t'en prie s'il vous plaît mais chitalakaïn ou restez chez vous et voilà et je vous laisse avec ce message C'est pour Nadege. M'なじant Nadege, je vous rétissons. Vous m'avez pu passer à la force. Pieds-le-z. Nadege, je vous rétissons. Vous êtes tous battery-t-on, Nadege. 24 ou 24 ou 23. Mme, je vous rétissons. J'y retourne. Mme, je me trompole. Mme, même, je ne vous envergne pas la fin. Nadege, je vous rétissons. Mme, moi, je vous raconte. Nadege, je vous rétissons. tout ça qui bouille dans la cage là où manjèl tu m'as mis dire à cuit où manjèl patate la bouille où manjèl et ton rien appétit, Nadege, RETE LA CAIOU moi m'en sache pas mon propre ma chèque à mon Nadege RETE LA CAIOU RETE LA CAIOU RETE LA CAIOU lavé mon RETE LA CAIOU ou pas besoin d'aller dans l'arrière Nadege, RETE LA CAIOU oh oh tripotez pas à la mode là moi m'en sache Nadege, RETE LA CAIOU oh oh ou pas bien exposer mon nan vie de cage là m'en Nadege, RETE LA CAIOU lave mon RETE LA CAIOU RETE LA CAIOU bisous, see you, belmoune moio dans une prochaine vidéo Bonne vidéo !